Le musée imaginaire, on peut le voir à la galerie Montmartre, située à Place du Tertre. On est sur les collines de Paris ! Je dirais que c'est un travail intuitif qui a influencé par l'actualité, par la culture. J'ai toujours fait de l'art, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné, mais en parallèle j'ai également voulu aussi dans l'univers de la mode. Et je pense que la mode m'a beaucoup apporté pour mon process créatif, d'avoir à créer sans arrêt de nouvelles choses, observer et regarder partout ce qui se passe, prendre des détails et me dire que j'ai envie de reprendre cette image. Dans la mode, il y avait aussi beaucoup d'ornementation. C'est pareil, on va allumer les pièces avec des paillettes, ça peut être de la peinture acrylique et les pièces sont reprises. Ce que j'aime travailler dans l'art cinétique, c'est le côté vivant des tableaux. Le spectateur se déplace et perçoit des choses différentes suivant l'endroit où il se positionne. L'idée sympa, c'est de pouvoir travailler dans une création, plusieurs tableaux en un. Le musée imaginaire, c'est une envie de rendre hommage, de faire un clin d'œil à des grands artistes ou à des grands personnages qui résistent aux années et qui ont compté pour moi. J'ai aimé m'amuser avec le travail de Fernand Léger, Picasso, Magritte, Van Gogh, Clint, Léonard de Vinci avec sa fameuse Mona Lisa qui vous regarde de tous les côtés. Merci. 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 Merci.